Si vous avez l'envie, si vous avez la volonté, si vous vous en donnez les moyens et si vous remplissez bien votre mission, que vous soyez un homme ou une femme, finalement le sujet n'est pas forcément là. Moi je suis Karine Lejeune, je commande la gendarmerie de l'Essonne depuis l'été 2018. J'ai 46 ans, on peut encore le dire, je suis mariée, j'ai deux enfants et ça fait un peu plus de 20 ans que je sers en gendarmerie où j'ai alterné à la fois des postes sur le terrain, comme ici, et la particularité c'est que c'est la deuxième fois qu'en tant que gendarme je sers sur le terrain en Essonne et puis j'ai eu des postes à Paris, à la direction générale de la gendarmerie notamment. Finalement il y a deux bonnes raisons qui m'ont amenée vers ce métier. Le premier c'est que je suis comme Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais toute petite puisque mon père, mes deux grands-pères et mon arrière-grand-père étaient gendarmes. Mais c'était surtout le sens du service public, l'engagement au service des citoyens, la protection de la population qui m'ont menée d'abord à faire des études de droit et ensuite de passer le concours d'officier de gendarmerie. Je suis juriste de formation, ça veut dire que je ne suis pas passée par les grandes écoles militaires. Moi je suis d'une génération où il y avait encore le service national, donc j'ai fait mon service national en gendarmerie comme officier de réserve. Et puis après un service de 18 mois en gendarmerie, j'ai passé le concours d'entrée à l'école des officiers de la gendarmerie nationale. J'y ai fait deux ans de scolarité pour être formée au commandement, c'est-à-dire au management militaire. Et puis je suis arrivée en 2002 comme jeune lieutenant sur le terrain en Essonne puisque j'étais à la compagnie de gendarmerie départementale de Palaiso. Donc j'y ai servi pendant trois ans, c'est là que j'ai appris le métier de gendarme départemental. Et à l'issue je suis partie au ministère de l'Intérieur sur une création de structures qui géraient l'aide aux victimes. C'est-à-dire que cette structure mixte police-gendarmerie avait vocation à servir de point d'entrée et de relais pour toutes les associations de victimes ou d'aide aux victimes sur les sujets aussi différents et aussi importants que les violences faites aux femmes, que les disparitions d'enfants, la violence routière, les victimes de terrorisme, etc. Donc on avait vraiment un panel extrêmement large. J'y ai servi pendant quatre ans et j'ai surtout travaillé sur les violences faites aux femmes et notamment les violences conjugales. Et puis en 2009 je suis repartie sur le terrain parce que les officiers de gendarmerie ont vocation à alterner des parcours sur le terrain et des parcours un peu plus administration centrale on va dire ou dans des bureaux si on veut parler clairement. Et donc je suis repartie sur le terrain dans le nord de la France où j'ai commandé une compagnie de gendarmerie départementale. Donc ça correspond à une sous-préfecture et donc j'ai commandé pendant trois ans à Cambrai avant de passer le concours de l'école de guerre qui est l'école militaire à Paris qui est une formation qui permet de continuer à progresser. Et donc à partir de là j'ai fait une année de scolarité et je suis arrivée à la direction générale d'abord dans un poste où j'étais en charge de la prévention de la délinquance. Et puis début 2016 le directeur général de la gendarmerie a souhaité créer un poste de porte-parole de la gendarmerie et c'est comme ça que je suis arrivée dans la communication et j'ai assuré ces fonctions pendant deux ans et demi comme porte-parole de la gendarmerie avant à l'été 2018 de revenir dans l'Essonne et cette fois pour commander l'ensemble du département et les 745 gendarmes et 420 réservistes opérationnels qui arment cette belle gendarme. Il ne faut pas avoir de complexe. Moi j'entends encore beaucoup en XXIe siècle que les métiers de sécurité sont des métiers d'hommes. Moi je ne fais pas un métier d'hommes et les 20% de personnels féminins dans la gendarmerie au national ne font pas un métier d'hommes. Elles font un métier de sécurité, elles font un métier de protection, elles font un métier au service de la population et elles font un métier d'autorité. En tout cas quand on commande, on fait valoir son autorité et donc moi je fais un métier d'autorité, je ne fais pas un métier d'hommes. Donc déjà ce qui est important pour les personnels féminins, c'est d'être bien dans ce basket et de considérer qu'on a notre place, toute notre place et rien que notre place dans la gendarmerie et dans les métiers de sécurité. Donc ça déjà c'est important et puis après, bien évidemment, mais c'est valable aussi pour les officiers et les gendarmes masculins, c'est aussi la volonté de progresser dans la carrière, de prendre des responsabilités et vraiment de se mettre au service de la collectivité qu'elle soit vis-à-vis de l'extérieur, c'est-à-dire du public et puis en interne parce que le rôle d'un chef c'est aussi de guider, c'est aussi de faire progresser le collectif et donc tout ça, ce sont des valeurs qui sont portées, que l'on soit homme ou qu'on soit femme et donc c'est important de considérer que n'importe qui, à partir du moment où il s'en donne les moyens, est capable de le faire. Il n'y a pas de place à se faire à partir du moment où on a la compétence, la légitimité et ça c'est effectivement l'expérience professionnelle et le parcours qui permet de l'obtenir, que vous soyez un homme ou une femme, on attend de vous que vous soyez juste, on attend de vous que vous preniez des responsabilités, que vous preniez des décisions qui parfois ne sont pas faciles à prendre, que vous meniez à bien la mission et que vous donniez les moyens aux militaires qui sont sous votre responsabilité d'exercer et de remplir cette mission. Et donc à partir de là, si vous avez l'envie, si vous avez la volonté, si vous vous en donnez les moyens et si vous remplissez bien votre mission, que vous soyez un homme ou une femme, finalement le sujet n'est pas forcément là. C'est un dispositif qui existe depuis 2014, qui est à disposition de tous les militaires, qui permet de saisir directement l'inspection générale de la gendarmerie pour faire valoir tout ce qui peut relever d'un éventuel dysfonctionnement, que ce soit du harcèlement, que ce soit alors du harcèlement moral, du harcèlement au travail, du harcèlement sexuel, mais ça peut être aussi dans le cadre de discrimination, que ce soit du racisme, que ce soit des discriminations en raison de l'orientation sexuelle, en raison du genre, tout ce qui peut, à un moment ou à un autre, échapper au commandement et devoir être signalé pour investigation. Et ensuite, dans un certain nombre de cas, Stop Discret permet de prendre les mesures nécessaires, soit administratives et ou judiciaires, parce qu'il y a effectivement un dysfonctionnement. Et puis, il y a un certain nombre de révélations qui sont faites, qui ne sont pas du tout corroborées ensuite par l'enquête administrative ou judiciaire qui est menée par l'inspection. Mais ça permet vraiment de libérer la parole, si malheureusement un militaire était confronté à une difficulté particulière. Il y en a beaucoup, mais forcément, celle qui reste importante dans le parcours d'un officier de gendarmerie, c'est le commandement. Et c'est vrai qu'avoir eu la chance de commander le groupement de l'Essonne, qui est un département exigeant en termes de sécurité, mais qui est un département passionnant, parce que c'est un département qui est en perpétuelle mutation. Moi, je l'ai connu au début des années 2000, ce département, sur sa partie nord-ouest, je suis revenue un peu plus de 15 ans après, il avait changé de physionomie, il avait évolué, il avait muté, il avait augmenté en termes de population. Et vraiment, c'est un peu le cœur de notre métier, d'être au contact du citoyen, d'être au contact de la population et avoir eu l'opportunité et la chance de commander un département comme l'Essonne. Oui, ça restera un moment important. Il faut avoir une organisation au millimètre. J'ai à peu près utilisé tous les systèmes qui existent de garde d'enfants, depuis les assistantes maternelles, les nounous. À l'heure actuelle, depuis trois ans, dans ce poste de commandement très exigeant, j'accueille des filles au père. Mais il faut effectivement à la fois avoir un cadre familial bienveillant. Et moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui est vraiment complètement impliqué dans la vie familiale et c'est vraiment du 50-50. Et puis après, il faut avoir une organisation qui permet d'avoir l'esprit libre pour que les enfants soient bien, qu'ils soient bien accompagnés, mais qu'en même temps, on puisse exercer son activité professionnelle et ses responsabilités sans se poser la question et sans avoir le nez sur la montre en disant « mince, il est 8 heures, qui va s'occuper des enfants ? » Et de venir nous voir ! Pour toutes les jeunes filles qui sont attirées par ces métiers de responsabilité, d'autorité par ces métiers qui sont au service du public, à la protection du public, à la sécurité des concitoyens, je leur dis, aller sur Internet, sur lagendarmerierecrute.fr, aller dans une brigade de gendarmerie, n'importe laquelle, sur le département où on trouve toutes les coordonnées sur service-public.fr ou sur le site de la gendarmerie, de se renseigner sur notre site Internet. Et à ce moment-là, si effectivement, elles sont motivées pour ces fonctions-là, de ne pas hésiter. La gendarmerie, c'est plus de 20% de ces personnels qui sont des personnels féminins, quels que soient les grades et les responsabilités. Et vraiment, c'est un métier dans lequel elles seront en mesure de s'épanouir. Et donc, il ne faut vraiment pas qu'elles hésitent à venir nous rencontrer pour échanger et éventuellement déposer leur candidature. Je pense que je l'aurais interprété de la même manière que lui, parce que, alors, De Funès, c'est un personnage excessif, c'est le gendarme très à l'ancienne. Bon, c'était une autre époque. Il est finalement attachant, ce gendarme. Et c'est vrai que, finalement, Galabru, il s'adapte à ce personnage assez atypique, assez volubile, assez exubérant, mais finalement, qui est ce gendarme qui veut bien faire, ce gendarme qui est un peu, voilà, qui, vis-à-vis du chef, et parfois, un peu mielleux. Et il faut aller chercher vraiment le trait de caractère qui permettra de tirer le meilleur d'île ou elle. Et effectivement, c'est ce qui arrive à faire Galabru, finalement, de façon assez subtile. Et je pense que c'est comme ça qu'il fallait faire avec De Funès. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada